bonjour à tous c'est antony on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui je suis pas seul encore je suis avec roanne ça va roanne ça va et toi nickel mais écoute je t'ai fait revenir parce qu'il ya beaucoup de personnes dans l'ancienne vidéo qu'on a fait qui était content de te voir et surtout la bonne énergie et les bonnes barres de rire surtout ça ça fait plaisir merci donc si je te dis que aujourd'hui on va monter un grand pc ensemble pour un ami qu'on connaît tous les deux oui si je te dis que là il va avoir du chromatos bon tu l'as vu derrière moi déjà fait un petit tour des boîtes déjà on a vu ce qu'on allait monter quand même oui donc là on est sur une grosse machine pour jouer un peu overkill beaucoup beaucoup et surtout dans mon nouveau studio qu'est ce que tu en penses un peu du nouveau studio ah bah écoute c'est comme une goutte d'eau dans l'océan magnifique les petits leçons et tout bravo que je vous ai dit en plus il m'a aidé pour les étagères non c'est vrai parce que remarque les étagères sont super droite parce que c'est moi qui les fais elles sont parfaites ça c'est funky elles sont funky c'est funky parfait donc au niveau des composants on est parti sur une base intel avec la rogue b760 ça vient de sortir c'est beau c'est tout neuf du rogue en ddr5 donc là on est sur la nouvelle génération de ram niveau processeur alors là c'est du total overkill pour jouer mais il m'a dit je veux un i7 ok i7 13e gêne tant te dire que là ça tabasse c'est aussi un achat plaisir là il s'est fait plaisir il a dit je veux une grosse machine qui ça me dure très longtemps ça faisait longtemps qu'il n'avait pas changé de pc là il passe du tout au tout là c'est du petit de la petite machine à l'avion de chasse au niveau des rams on est sur les corsaires vengeance en ddr5 les mêmes que toi ddr5 32 giga au niveau du refroidissement si je te dis que sur cet i o on a l'écran lcd je me dis que c'est le minimum on est sur le corsaire h150i lcd pareil là il voulait un écran lcd sur l'io on a pris le corsaire étant donné que chez lui il a le clavier la souris corsaire il a un écosystème corsaire donc on a vraiment parti sur full corsaire pour qu'on n'ait pas non plus 4000 logiciels ça y'a un seul logiciel pour tout piloter ça a l'air magnifique pour le prix pour l'alimentation toujours chez corsaire on est parti sur une rm 1000x aussi c'est aussi overkill pour ce qu'il fait mais malheureusement quand on a commandé la config enfin qu'on a voulu commander la config l'alimentation que je t'ai fait mettre dans ton pc était limite au même prix que celle là donc pour l'avenir on va en partir sur du power il a 150 watts de plus parce que là c'est 850 watts c'est ça c'est ça là on est sur 1000 watts il pourra prendre plus tard une 7900 XT au niveau des rallonges de câbles d'alimentation on est parti sur les mêmes que toi les izi fab en noir pour le côté esthétique bien sûr parce que bon avoir une belle machine c'est bien une machine esthétique oui c'est mieux niveau stockage le p3 comme toi mais en 2 Tera on garde le meilleur pour la fin évidemment on va se pousser parce que là niveau boîtier on va enlever ça là parce que on manque de place on y va c'est l'heure c'est parti niveau boîtier le corsair c'est 1000 X pardon c'est 1000 T un énorme boîtier on va plus vraiment énorme vraiment énorme boîtier donc on a trois ventilateurs LL 120 devant donc le même que ce que on avait là de base dans le boîtier tu vois c'est monté ça c'est beau des leds là des leds dessous mais surtout tada une vitre latérale ça évite de casser les vitres c'est pas faux les leds et tout sur le côté c'est ça ça tue après vu le prix intérêt qu'il soit on est sur un boîtier à la casse en balle parce qu'il est pas vrai parce qu'il est vraiment tellement gros qu'on peut s'asseoir dessus et s'envoler vu ce qu'il va y avoir dedans mais qu'est ce qu'il faut maintenant pour pouvoir jouer il faut une une pièce un joyau ça c'est un beau joyau on est sur une belle carte graphique de chez asustuff la 6950 xt donc pourquoi 6950 xt mais pas que non on aurait pu prendre une xfx toutes celles que j'ai monté auparavant pour le pc à nicolas etc et là on a voulu aussi partir sur une config full asus malheureusement il n'y a pas de rockstrix dispo pour ce modèle là mais il y avait un énorme bon plan en plus une teuf en termes de refroidissement c'est encore au dessus tu vas voir le parpaing le parpaing maintenant ce que je te propose c'est qu'on va monter tout ça et puis en musique let's go let's go allez au fait on n'oublie pas de mettre le pouce bleu en bas de la vidéo pour me soutenir de s'abonner et d'activer la cloche des notifications pour être alerté des prochaines vidéos sur la chaîne tous mes réseaux sociaux ainsi que ceux de dosonners sont en description et puis on va monter ce bc parce que dosonners c'est aussi monter un pc mais c'est surtout monter un pc et on y va et puis on va mettre un pc et on va mettre un pc mais c'est encore plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 C ... ... ... ... ... ... ... au niveau du cpu on le re 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 précise on est sur une config aux alentours des 3300 euros après attention on pourrait être largement en dessous avec un i5-13600K et un boîtier mais plus convenable et un aïeau aussi plus convenable mais Anthony il a voulu se faire plaisir pour pas mal d'années et surtout d'avoir un gros bébé et une belle bête esthétiquement ça en jette n'hésitez pas à dire en commentaire qu'est ce que vous en pensez de cette belle machine de mettre le pouce bleu en bas de la vidéo pour soutenir la chaîne de vous abonner et mettre la cloche des notifications tous mes réseaux sociaux sont en description ainsi que la config si vous voulez un composant ou même l'acheter ça va vous faire plaisir on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne avec ou sans Juan le destin nous le dira j'espère pourquoi pas voilà c'était Anthony et Juan on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne allez salut 1 1